Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est président du groupe énergétique ENGIE. Et je rappelle qu'ENGIE est le premier fournisseur de gaz aujourd'hui en France. Bonjour Jean-Pierre Clamadieu. Bonjour Léa Salamé. Votre parole est rare, merci d'être avec nous ce matin en cette journée sobriété. Alors vous avez entendu l'édito de Dominique Seux. Qu'est-ce qui est plus efficace pour pousser les gens à consommer moins ? Les mesures anticitatives, la pédagogie, les grandes campagnes de communication qui vont arriver ou tout simplement la hausse des prix ? Les deux, comme l'a dit Dominique. Les hausses de prix ont un impact. Alors très fort sur les industriels. Et on a vu malheureusement ces dernières semaines en Europe une réduction significative de la consommation des grands industriels gazo-intensifs, les gros consommateurs de gaz. De combien ? 30% de réduction par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier. Ce qui est une bonne nouvelle pour nos sujets d'équation gazière de fin d'année, mais une très mauvaise nouvelle pour l'industrie européenne. Et pour l'économie, vous dites moins 30% de consommation des grands industriels en Europe. Les grands industriels consommateurs de gaz, moins 15% en France, moins 25% en Allemagne, presque moins 40% aux Pays-Bas. Donc effectivement, les industriels voient un signal prix qui les conduit à arrêter leurs usines, à déplacer des productions dans d'autres régions du monde. C'est une mauvaise nouvelle pour nous. Les particuliers, on constate un effet lié au prix. On a regardé avec beaucoup d'attention ce qui se passait. Alors lequel ? Une réduction de consommation. De combien ? Catherine Magrégor l'avait dit, 4 à 5%. Et quand on regarde de manière très fine qui réduit sa consommation, c'est les particuliers qui ont vu des augmentations importantes de prix parce qu'ils arrivaient en fin de contrat et ils repartaient sur un nouveau contrat des prix différents. Donc le signal prix est quelque chose qui attire l'attention et qui amène à prendre des décisions. Et effectivement, l'explication, la pédagogie, c'est ce qui permet de prendre les bonnes décisions concrètes qui permettent de contribuer à cette réduction de consommation. Les bonnes décisions concrètes, dites-vous, on a compris qu'on devait baisser le chauffage à 19 degrés. Ça, je pense que le message est passé. Mais la douche aussi, là, j'entendais Dominique Seux dire, la douche moyenne des Français, c'est 9 minutes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Apparemment, c'est sérieux ? Sur le gaz, le sujet essentiel, c'est la réduction de la température des logements et des bâtiments tertiaires. Donc 19 degrés. 19 degrés, 1 degré, et ça peut paraître extrêmement peu impactant de bouger son thermostat d'un degré. 1 degré, c'est 7% d'économie de la consommation de gaz en France. Le gouvernement menace de coupures de gaz, de coupures d'électricité cet hiver si on ne fait pas tous un effort, si on ne se bouge pas tous, a dit Emmanuel Macron. Il parle même de rationnement. Alors, je vous repose la question qu'on vous pose à chaque fois, mais je vous la repose. Est-ce qu'on va manquer de gaz cet hiver, en janvier, en février, si jamais il fait très froid ? Alors d'abord, on est beaucoup mieux préparé qu'on ne le craignait il y a 3 ou 4 mois. Nos équipes, les équipes d'ENGIE, ont fait des efforts extraordinaires pour arriver à remplir nos stockages et à sécuriser l'approvisionnement gazier. Nos stockages en France sont remplis à 95, 96%. Dans quelques semaines, on sera vraiment au maximum technique. En Europe, on est quasiment à 90%. On n'était pas certain d'y arriver. Et une des raisons qui font qu'on y arrive, c'est qu'on a augmenté de manière massive les arrivées de bateaux méthaniers qui transportent du gaz naturel liquéfié. En ce moment, on est sur un rythme d'à peu près 30 ou 40 bateaux par semaine. On était à 10 méthaniers en Europe, à 10 méthaniers il y a un an. Donc, gros effort de diversification. Les cuves sont pleines. Il faut trois conditions pour qu'on arrive à passer l'hiver sans difficultés majeures. La météo, il faut que ce soit un hiver normal, pas un hiver très froid. Deuxième condition qu'on oublie quelques fois, il ne faut pas que l'Asie, et en particulier la Chine, redémarque, l'activité économique redémarque, parce que ce GNL qui vient aujourd'hui en Europe, il partirait vers la Chine qui a des contrats d'approvisionnement à long terme, mais qui, dans une situation économique un peu difficile, libère aujourd'hui ses bateaux. Et puis, la troisième condition, vous l'avez dit, c'est qu'on arrive à ces 10% de réduction de consommation. Mais si on n'y arrive pas, si l'hiver, si le mois de février est particulièrement froid, est-ce qu'on aura des coupures de gaz ? En fait, ce qui va être très compliqué dans les prochains mois, c'est de gérer nos stockages. Pendant l'hiver, nous ne sommes pas alimentés qu'à travers nos stockages. C'est un mix entre le gaz qui sort des stockages et puis le gaz qui arrive en direct, j'allais dire, par les gazoducs ou les terminaux méthaniers. Donc, le point d'attention, c'est de gérer de manière très attentive ces stockages au fil de l'hiver pour éviter ce qui est la crainte de tout gazier, qui est le coup de froid de fin d'hiver, à un moment où, effectivement, nous avons une capacité moindre à utiliser nos stockages. Mais on entend que vous êtes plutôt rassurants ce matin, qu'on devrait avoir du gaz cet hiver. Est-ce qu'on en a assez, nous, Français, pour donner aux Allemands ? Parce qu'on a entendu Emmanuel Macron dire il y a quelques semaines, on va donner du gaz aux Allemands, ils vont nous donner de l'électricité. Est-ce qu'on en a pour les Allemands ? La solidarité européenne est essentielle sur les systèmes énergétiques. Gaziers, électriques, nous sommes en permanence dépendants de nos voisins. Et il faut vraiment qu'on joue cette carte. Et la France est devenue un pays d'importation de gaz. Le gaz allait de l'Est vers l'Ouest jusqu'au début de cette année. Mais aujourd'hui, le gaz arrive massivement dans les quatre terminaux méthaniers français. Et oui, on est effectivement en situation de jouer la solidarité européenne. Donc on a de quoi donner aux Allemands ? Parce qu'on reçoit du gaz liquide de manière importante. À partir du mois de janvier, les factures de gaz vont augmenter de 15%. Même si l'État continue de prendre en charge l'autre augmentation grâce aux boucliers tarifaires. Est-ce que vous savez la proportion de vos clients qui ne pourront pas payer leurs factures ? On le voit en Angleterre, ce mouvement des gens qui disent « moi je ne peux plus payer ». Est-ce que vous avez anticipé le nombre de particuliers, d'entreprises, de collectivités locales qui vont dire « moi je ne peux pas payer ». D'abord, la hausse des prix en France a été fortement limitée par les mesures gouvernementales. Et on n'est pas du tout dans la situation qu'on voit dans d'autres pays, en particulier l'Angleterre, dans lequel il y a effectivement une explosion des factures. Donc non, on ne peut pas répondre à votre question aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit avec beaucoup d'attention nos clients. Dans cette période, nous avons communiqué de manière massive avec les 8 millions de clients du groupe. Nous sommes très attentifs à leur situation et à la manière de les accompagner s'ils se retrouvent dans une situation dans laquelle le paiement de ces factures est effectivement difficile. C'est-à-dire que si quelqu'un qui nous écoute n'arrive pas à payer, il faut quoi ? Vous êtes tolérant ? Vous coupez le gaz ? Faites quoi ? Je crois qu'on n'est pas du tout dans la situation de couper le gaz. Comme vous le savez, ce n'est pas une pratique que nous avons dans ce pays. Mais ça veut dire qu'il faut parler à son fournisseur d'énergie pour essayer de trouver des solutions. Vous avez annoncé une remise de 100 euros pour les bénéficiaires du chèque énergie, pour les plus modestes. Ça, c'est le geste d'Engie. 100 euros cette année, il y aura à nouveau 100 euros l'année prochaine ? Ce qu'on a annoncé, ce qu'on a décidé, c'est 100 euros qui viendront au mois de novembre aider tous nos clients qui bénéficient du chèque énergie. Nous verrons ce qu'il sera nécessaire de faire l'an prochain. Du côté de vos finances, en revanche, ça va bien. Avec la guerre en Ukraine et la spéculation sur le marché du gaz, Engie a affiché un résultat net au premier semestre de 5 milliards d'euros. Un résultat qui a doublé en un an, un chiffre d'affaires en hausse de 72%. L'entreprise se porte bien et tant mieux et tant mieux. Mais n'est-ce pas ce qu'on appelle, Jean-Pierre Clamadieu, les super profits ? Catherine Magrégor, votre directrice générale, disait il y a quelques semaines « Je ne sais pas ce que c'est, moi, des super profits ». Est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Pour moi, des super profits, c'est une situation dans laquelle, alors que vos coûts de production n'ont pas évolué, vous voyez vos prix de vente exploser. Ce n'est pas la situation d'Engie. En matière de gaz, Engie achète du gaz. Aujourd'hui, sur les marchés de gros, le revend à ses clients en faisant une faible marge. Sur l'électricité, nous sommes cette fois-ci producteurs, mais nous produisons en France dans des systèmes dans lesquels nos prix d'achat sont déjà fixés à l'avance. Le renouvelable, avec les tarifs de rachat, en matière d'hydraulique, il y a des systèmes de redevances qui sont payés à l'État, qui écrètent fortement nos prix de vente, notre capacité à dégager des profits. En revanche, le groupe va bien, le groupe a des bons résultats, le groupe a un bilan solide, et c'est une bonne nouvelle pour la France. Nous avons besoin d'un groupe capable d'investir massivement dans la transition énergétique. Engie est un leader de la transition énergétique, il ne le sera plus encore demain, et ces bons résultats nous donnent aussi une responsabilité que nous cherchons à assumer aujourd'hui pour aider la France et nos clients à traverser cette période difficile. Mais vous savez, vous connaissez, vous écoutez la matinale tous les matins, vous savez qu'il y a la question de la justice sociale, est-ce que ce ne serait pas normal de donner un peu une contribution exceptionnelle ? Ursula von der Leyen, au niveau européen, a dit « On va taxer les entreprises énergétiques, ça va nous rapporter 140 milliards d'euros ». Vous allez payer combien sur 140 milliards d'euros ? Ursula von der Leyen a dit qu'elle allait effectivement proposer d'ailleurs de taxer les entreprises productrices d'énergie fossile. C'est à nouveau, ce n'est pas notre situation. Et je pense qu'on a une responsabilité, nous l'exerçons de plein de manières. Et à nouveau, je pense qu'Engie aujourd'hui est aux côtés du pays, est aux côtés de nos clients pour les aider, entreprises et particuliers, à traverser le mieux possible cette crise. Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu d'avoir été avec nous ce matin. Juste une dernière question, dans les cuves, vous avez dit qu'elles sont remplies à 100%, il y a du gaz russe ? Oui, bien sûr. Et l'année prochaine, il y aura du gaz russe ? Probablement beaucoup moins. Vous savez que le gaz russe a été interrompu il y a quelques semaines, s'agissant de la France, donc nous n'aurons presque plus de gaz russe. En revanche, il y aura du gaz venu de Norvège et du gaz de schiste des Etats-Unis. Il y aura du gaz de Norvège, il y aura du gaz américain, que ce soit du gaz conventionnel ou du gaz de schiste. Il y en a dans nos cuves aujourd'hui en France. Il y en a dans nos cuves aujourd'hui. C'est bien de le savoir. Merci beaucoup et belle journée.